Bonsoir à tous, merci d'être venus à cette conférence de presse 2021. C'est un moment important pour nous de vous rencontrer parce qu'on a un certain nombre de choses à partager avec vous. Bien entendu, premièrement, vous souhaitez une excellente année 2021 à chacun d'entre vous, à vos familles, à l'ensemble des supporters des Sélacantes, des Comoriens bien entendu, une santé de fer inoxydable parce que la santé, on l'a remarqué encore cette année, que c'est très important. Donc, on souhaite vraiment le meilleur pour chacun d'entre vous, que vos projets puissent se réaliser, que nos projets communs puissent aboutir à un succès et on sait de quoi on parle. On n'a pas besoin de s'attarder davantage là-dessus. Bien entendu, on parle de l'échéance du mois de mars sportif contre le Togo et l'Égypte. Donc, on va évoquer quelques points, notamment sur le bilan sportif 2020, malgré le Covid. On a quand même réussi à avoir quelques résultats intéressants. Et on fera également un focus sur le match du mois de mars en matière d'organisation, comment les choses se passent. Et puis après, on répondra, Jamal Mohamed et moi, à vos diverses questions. OK ? Donc, par rapport au bilan sportif, je vais laisser dans un premier temps notre team manager, Jamal Mohamed, s'exprimer par rapport au fonctionnement des joueurs, comment ils se sentent en ce moment et puis ensuite, on enchaînera sur les autres sujets. Salam alaykoum. Salam alaykoum, non, les joueurs se... vont bien. Ils ont bien récupéré, même si c'est vrai que dans cette période de Covid, c'est très difficile. Mais ça va, la plupart des joueurs sont en forme. On a des petits pépins avec Kassim Mdorma, qui s'est fait opérer d'une appendicite, mais il a pu récupérer et Chakar a la dure qui se fait opérer aussi des ligaments croisés du genou. Donc, ça va, on essaie de récupérer un peu tout le monde, mais sinon, on est en plein individuel, les joueurs sont concernés, ils travaillent bien dans leur club pour venir au mois de mars en forme pour terminer ce travail qui est d'aller à la Coupe d'Afrique. Non, 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 il n'y a rien de spécial. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'on a deux matchs hyper importants. Le football, il y a des scénarios, des fois, très, très difficiles, mais on va rester concentrés jusqu'à la fin pour vraiment aller chercher ce point qui nous manque pour aller se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions à ce sujet-là par rapport à des joueurs, si vous avez des messages, des questions, allez-y, je vous écoute. Oui, 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 moi et les sélectionneurs, on est en permanence avec eux. C'est vrai que quand vous avez parlé d'Angleterre, dernièrement, j'étais en ligne avec Fouad Bachirou qui joue en Angleterre. C'est vrai que la situation, elle est difficile là-bas, mais ça va, on est toujours en contact avec tous les joueurs. Sur ça, il n'y a pas de problème. Avec Amir, on essaye d'être en contact avec eux, d'avoir eux une fois, une à deux fois par semaine, c'est de parler un peu avec eux, faire le point. Et pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ça va sur ça, il n'y a pas de problème. Pour nous, parce qu'on était sur un élan, c'est vrai que ce Covid nous a cassé cet élan, mais on a su quand même motiver les joueurs pour aller chercher ce résultat face au Kenya, mais c'est vrai que vous avez raison, au début, pour nous, c'était un handicap. Quand vous êtes sur un élan positif, c'est vrai qu'il y a ce coup d'arrêt, il y a un frein, mais ça va, on a su trouver les mots pour parler aux joueurs, et grâce à Dieu, on est parti ramener des résultats. Comment on le gère, en fait, avec le staff technique, surtout le préparateur physique, qui reste permanent avec les joueurs pour savoir leurs conditions physiques, parce que c'est vrai que vous avez raison, il y a des reports de match, il y en a qui ne jouent pas, il y en a qui a des championnats qui ne sont pas repris, donc on essaie de rester vigilants sur ça, et après faire un point à un mois du match, c'est de voir les joueurs les plus performants du moment, et de faire un point sur ça. Mais c'est vrai que c'est un gros travail, avec le staff là, le staff technique, c'est un gros travail, parce que là, il faut être vigilant. Parce qu'avec le Covid, c'est vrai, entre novembre et mois de mars, on est en janvier, il y en a qui jouent, il y en a qui ne jouent pas, il y en a qui sont blessés, il y en a qui vont revenir de blessure, il y a tout ça à gérer, mais grâce à Dieu, on fait en sorte de bien faire les choses. Alors, on va poursuivre sur l'aspect, effectivement, du bilan sportif. Comme vous avez pu le constater, au vu des derniers résultats, on est sur une belle progression, et cette progression s'exprime notamment à travers notre coach, comme vous le savez, qui est actuellement à la tête du FC Noi-Dibout en Mauritanie. Donc voilà, je profite de l'occasion pour le saluer, et puis saluer le travail qu'il a accompli jusqu'à présent. Non, mais on sait que ce n'est pas fini, qu'il va falloir aller chercher encore ce point, et donc on mobilise toute notre énergie, notre détermination pour le faire. Donc, Jamal vous a parlé longuement de la manière dont on s'organisait pour maintenir les équipes mobilisées. Effectivement, c'est un travail au quotidien, et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici, pour s'assurer que tout le dispositif au niveau du stade, mais aussi au niveau des instances, soit mobilisé pour que ce rendez-vous soit un succès, mais pas que pour nous, pour tout le monde. Et voilà, donc nous, on reste mobilisés, on reste déterminés. On sait, comme l'a rappelé notre team manager, que rien n'est acquis, et donc là, il va falloir qu'on en soit bien conscient, qu'il va falloir vraiment que tout le monde soit concentré, et c'est ce que notre déplacement aujourd'hui, c'est aussi cela. C'est-à-dire qu'on va prendre les choses suffisamment en avance, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore qualifiés. Donc, il faut aller véritablement chercher ce point, et vous l'avez bien exprimé, c'est une finale. Et à cette finale, il faut la gagner, impérativement. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à m'interrompre, à me poser. Nous, on ne rêve pas, on a des objectifs. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est réel, c'est concret. Ce qu'on attend, c'est d'aller chercher pas un point, mais trois points contre le Togo. Clairement, si on peut gagner, on ne va pas s'en priver. Mais on reste aussi conscient que c'est aussi le Togo. C'est une grande équipe qui a été mondialiste, qui a eu plusieurs participations à la Coupe d'Afrique. Donc, on est conscient que notre adversaire est de taille. Mais on a su aussi démontrer qu'avec des adversaires aussi importants, on était, nous, comme mort, capables de faire des différences. Mais ces différences ne sont pas venues comme ça, sans son travail. On a beaucoup travaillé. On récolte aujourd'hui le fruit de ce travail. Et on espère continuer à travailler autant, si ce n'est plus, pour pouvoir encore aller chercher cette qualification. Donc, est-ce que je l'ai rêvé ? Bien entendu, qu'on espère tous, effectivement, à cette issue. Mais on a transformé ça en objectif. C'est un véritable objectif. C'est concret. Vous êtes très informés. Mais vous n'avez pas toutes les informations. Alors oui, effectivement, on fonctionne toujours par budget. Alors, le budget du mois de mars est effectivement arrêté. On nous sommes en train d'en discuter avec les instances, la fédération et la représentation de l'État. Le budget 2021 sur l'exercice 2021, il prendra quand même un peu plus de temps, puisque ce sera fonction aussi du match. Donc, nous, on est cohérents dans ce qu'on fait. C'est étape par étape. Je pense qu'à l'issue du mois de mars, on saura vers où on s'oriente. Et à ce moment-là, on pourra décliner un budget qui sera en cohérence avec l'actualité du mois de mars. Pour l'instant, on se prépare à ce match. Oui, c'est vrai. C'est difficile de s'exprimer là-dessus. Je pense que, très honnêtement, on travaille beaucoup plus que les autres, je crois. En tout cas, on travaille beaucoup plus que d'habitude, que ce soit au niveau du staff technique, qui, à l'heure où je vous parle, sont en train de pencher sur des scénarios. Là, on a un préparateur physique qui travaille énormément, un analyste qui travaille énormément, un coach qui travaille plus que la moyenne des coachs. Donc, les résultats, ils viennent de là. Après que je sois arrivé et qu'il ait effectivement eu ce concours de circonstances, je n'aurai jamais la prétention de dire que j'ai une contribution. Mais voilà, je suis effectivement conscient comme vous que les Sélacanthes progressent, mais surtout conscient que les Sélacanthes doivent continuer à progresser. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule personne à bord, il y en a plusieurs. On a un staff qui est dévoué à la tâche, qui est dévoué à la cause. Et sans cette solidarité au sein du staff, on n'aurait pas ces résultats. Mais les Sélacanthes, c'est aussi les joueurs. Et ce sont ces joueurs-là qui font la différence sur le terrain, je le rappelle. Ils sont aujourd'hui, ce sont aujourd'hui des joueurs décomplexés, qui ont fin de victoire et qui sont déterminés à relever tous les défis. Aujourd'hui, c'est ça, les Sélacanthes. Alors, oui, il y a des changements, mais vous dire qu'est-ce qui a changé, ce ne serait pas très simple de ma part. Je parle des sportifs. Oui, concernant les nouveaux joueurs, si demain on doit se qualifier, déjà, peut-être au mois de mars, il y aura des nouveaux joueurs. Inch'Allah. Après, oui, aujourd'hui, on ne va pas fermer la porte à personne. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de joueurs comme Rennes qui sont professionnels. Donc aujourd'hui, on ne va pas fermer la porte à ces joueurs-là. Après, il y a des discussions qu'ils vont avoir avec eux. On va échanger. Je sais qu'il y a des échanges qui sont en cours. Après, on laisse faire les choses tranquillement. Pourquoi pas ? Il ne faut pas fermer la porte. Au contraire, si ça doit mener un plus aux Sélacantes, il faut les accueillir ces jours-là. Il n'y aura pas de problème sur ça. Nous sommes tous très sérieux. Vous doutez bien que ce qui se passe entre le chef de l'État et les cadres des Sélacantes doit rester entre le chef de l'État et les cadres des Sélacantes. Mais l'idée générale, c'est que c'est effectivement notre premier supporter. Il a toujours été derrière nous. Aussi bien lui que ses ministres et que le gouvernement dans son ensemble. Nous, on est très reconnaissants de ce soutien parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de voyager beaucoup plus confortablement, de se déplacer avec plus de facilité. Et ça, croyez-moi, c'est très important dans une performance. Donc, ce soutien du palais présidentiel est important et essentiel pour nous. Et voilà, je profite de cette occasion qui nous est offerte pour le remercier pour ses encouragements. Et on espère qu'on sera à la hauteur de cet engagement. Je vais commencer le début de la réponse et je laisserai le team manager répondre. Je pense que là, c'est un scénario que vous faites, vous, mais que nous, on ne se fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des Sélacantes qui sont là, qui jouent et qui défendent les couleurs du pays. Et on nous en semble très fiers. Et dans mon esprit, comme je pense dans l'esprit, même j'en suis certain dans l'esprit du coach et du team manager, on fait confiance aux hommes qui sont en place. Ceux qui ne sont pas là ne sont pas encore là. À eux aussi de venir prendre leur place. Mais aujourd'hui, il est évident qu'on est dans un fonctionnement de ce que j'observe qui se base sur la fidélité, sur la confiance. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on vienne briser cette confiance et cet élan. Mais peut-être que le team manager saura expliquer les choses avec plus de détails. Non, non, non. Là, t'as tout dit. Aujourd'hui, les joueurs ont fait confiance aux joueurs qui sont présents. Après, l'avenir, on verra. On verra, on verra l'avenir, on verra. Après, non, pas casser cette dynamique, ni cette confiance. Au contraire, je pense même que les joueurs qui sont en place, si demain, on a des joueurs qui ont une certaine expérience, qui ont un certain niveau, ça va mener un peu sur la canne. Ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas... Je sais qu'il y en a, vous pensez que, ouais, mais ils ont refusé. Maintenant, ils viennent. Pourquoi ils viennent maintenant ? Mais l'idéal pour tout le monde, parce que si demain, on est qualifié, parce que c'est un bon parcours en Coupe d'Afrique, ce n'est pas à dire qu'aujourd'hui, on est qualifié. Ça, on est qualifié, on va s'arrêter là. On ne va pas en Coupe d'Afrique pour faire figuration. Vous comprenez ? Donc, si demain, on a l'opportunité de récupérer des joueurs avec un certain niveau, il faut qu'on leur ferme la porte. Mais on aura une discussion avec eux, on va échanger, après... Mais pour l'instant, pour l'instant, on fait confiance aux joueurs qui sont présents, et après, à l'avenir, on verra ça tranquillement.